Une année positive. C'est par ces termes que David Ebrevio, responsable de l'écurie Alpine, valide la saison de son écurie qui a terminé 5e du championnat constructeur. Et oui, la saison d'Alpine a été marquée par des moments très positifs, comme le premier podium de Fernando Alonso en Formule 1 depuis 7 ans, et surtout, l'incroyable première victoire d'Estebano Kohn au Grand Prix de Hongrie, 18 ans après la première victoire de ce coéquipier sur le même circuit. Alors il y a des points négatifs dans la saison d'Alpine que nous aurons l'occasion d'évoquer, mais David Ebrevio a en partie raison d'être heureux des performances de son équipe. Après tout, la dernière victoire de Renault en tant qu'écurie, remonter au Grand Prix du Japon 2008, une éternité, et redonner le plaisir de la victoire à tous ses fans en France et à l'international, ça c'est quelque chose d'exceptionnel. L'écurie française termine donc 5e du championnat, à la même position que l'an dernier, ce qui est finalement un résultat assez mitigé. Mais pour sa première saison en tant qu'Alpine dans la catégorie reine du sport auto, l'écurie française nous a offert une lutte acharnée pour cette 5e place face à Alpha Gasly, Alpha Tori pardon, qu'elle a finalement réussi à remporter en fin de saison, notamment grâce à un cinglant 25-0 au Grand Prix du Qatar. Pourtant, il y a deux mois seulement, Esteban Ocon était assez pessimiste lors du Grand Prix des Etats-Unis, puisqu'il déclarait « Nous ne sommes pas aussi rapides qu'Alpha Tori », alors que Casteller gênait les qualifications entre P4 et P6. Alors comment Alpine a réussi à renverser la vapeur et gagner la course à la 5e place face à Alpha Tori ? Comment juger la saison d'Alpine ? Détendez-vous, on analyse ça ensemble. A la fin de la saison 2020, Renault est devenue Alpine. Alors que ce changement de nom et de couleur apporte sur le lot d'intérêts médiatiques et marketing, la voiture, elle, n'a que très peu changé. Et si beaucoup d'équipes comme Red Bull, Mercedes, McLaren ou Alpha Tori ont apporté beaucoup d'améliorations sur différentes parties de la voiture, Alpine arrive en Formule 1 avec un package qu'elle connaît, similaire à la saison dernière et avec très peu d'améliorations. Pour rappel, Renault en 2020, ses trois podiums, une 5e place en championnat et une lutte pour la 3e place avec McLaren et Racing Point. Pourtant, à l'intersaison, les attentes autour d'Alpine, même au sein de l'équipe, sont assez limitées. Fernando Alonso lui-même le reconnaît. Au début de la saison, il déclare que l'équipe pourrait se battre entre la 6e et la 15e place et que même s'il espère avoir l'opportunité de faire des podiums, il sait que cette saison sera difficile. Alors, la force et la faiblesse d'Alpine, c'est de savoir exactement ce que veut la voiture. Marcin Budkowski, le directeur exécutif de l'IQURY, déclare que la performance réelle de l'équipe se situe quelque part entre la 5e et la 6e place au championnat constructeur, en fonction du circuit. D'une certaine manière, donc, selon lui, terminer 8e ou 9e est déjà une amélioration quant à la performance réelle de la voiture. Alpine n'a pas la meilleure voiture du plateau, c'est clair, et elle a perdu du terrain par rapport à McLaren et Ferrari. Mais ces deux écuries ont apporté beaucoup plus de changements sur leur voiture qu'Alpine à la dernière saison, et voir McLaren et Ferrari derrière Alpine en 2021 aurait été une sacrée contre-performance. Cinquième au championnat, c'est le meilleur que le groupe Renault aurait pu viser cette saison, puisqu'au-delà du talent des deux pilotes, beaucoup de parties de la voiture n'ont pas été modifiées. Budkowski souligne que la performance de cette année peut être considérée comme une stagnation, mais qu'Alpine utilise le même moteur, le même châssis et la même boîte de vitesse pour la 3e année consécutive, ce qui est vraiment beaucoup en Formule 1. Stagner, ce n'était évidemment pas le choix de l'écurie, mais la très bizarre année 2020 et les régulations de 2022, à l'origine planifiées en 2021, ont amené l'écurie à revoir ses plans et adopter une stratégie radicalement différente d'autres écuries. Faire confiance en ce qui a déjà marché. Après tout, comme le dit l'adage, n'est-ce pas dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures ? Alpine s'est inspirée de la méthode Kanban, une technique de travail japonaise centrée sur l'amélioration continue des processus de production. L'objectif est de répartir de la meilleure des façons les ressources financières sur les départements qui en ont le plus besoin, en prenant en compte les besoins et les attentes du client. Et dans ce cas précis, les clients, ce sont les pilotes, Fernando Alonso et Esteban Ocon. Ce sont deux pilotes super bosseurs et leur retour sur la voiture a permis à Alpine de minimiser tous ses petits défauts qui auraient pu faire perdre des points à Alpine. L'exemple le plus marquant est le souci avec le châssis d'Ocon en début de saison, qui lui a coûté pas mal de points et qu'il a réussi à fixer en comprenant lui-même le problème. Plutôt que de se casser les dents en misant sur un maximum de nouveautés, comme As l'avait fait en 2019 par exemple, Alpine a fait le choix de la continuité en misant sur sa voiture de la saison dernière. En adoptant cette stratégie, Alpine, certes, ne pouvait pas viser plus haut que la cinquième place, mais connaissait ses limites et au contraire d'Alfa Tori avait une meilleure compréhension de sa voiture. Elle savait sur quel circuit la voiture fonctionnait ou non, alors qu'Alfa Tori a été beaucoup moins consistante, affichant parfois des grosses citrides en course, comme au Qatar ou en Russie. A l'exception de quelques Grands Prix, la voiture d'Alpine a montré le même niveau tout au long de la saison et l'équipe a su apporter quelques petites évolutions sur la voiture qui ont fait la différence. L'écurie française a par exemple apporté des améliorations aérodynamiques au Grand Prix d'Imola et à Monaco, ou encore un nouveau package plus complet à bas coût. Des changements mineurs, mais qui ont permis à Fernando Alonso et Esteban Ocon de rester dans le coup tout le long de la saison face à Alfa Tori. D'ailleurs, les pilotes, il est temps d'en parler. Il y a beaucoup de choses à dire sur Fernando Alonso et Esteban Ocon, sur qui Alpine a pu compter toute la saison. Et on en parle ensemble, tout de suite. Mais avant ça l'ami, si le contenu te plaît pour l'instant, n'hésite pas à t'abonner. C'est un petit geste qui compte beaucoup pour m'aider à améliorer la chaîne et vous préparer de nouveaux contenus. Allez, on est parti sur Fernando Alonso et Esteban Ocon. Je vais vous confier quelque chose. C'est toujours agréable de rédiger un texte quand vous savez à l'avance que vous aurez beaucoup de positifs à raconter. Et c'est clairement le cas avec ces deux pilotes. Esteban Ocon et Fernando Alonso ont réussi à créer une image positive autour d'eux grâce à des bonnes performances et un esprit d'équipe irréprochable. Je vais commencer par parler du dernier rêvé dans l'écurie, Fernando Alonso. Nando, el Toro de Asturias, est revenu en Formel 1 en 2021 après deux ans de succès dans d'autres catégories du sport automobile, aux 24h du Mans notamment, et tout le monde se demandait s'il était encore capable de rouler en Formel 1 comme avant. La réponse a le mérite d'être clair. Il n'a jamais perdu son niveau, même à 40 ans. Son avant-saison est marqué par un terrible accident de vélo qui a mis en doute sa participation au premier Grand Prix. Mais Fernando était bien là. Et si son début de saison fut difficile, étant derrière Ocon en termes de points et de performances, il a montré à partir du Grand Prix de Bakou qu'il n'était pas là en pré-retraite. À partir de Bakou, où Alonso termine 6ème après deux tours de folie, où il dépasse tout le monde devant lui, Fernando connaît un enchaînement de résultats positifs. Entre l'Azerbaïdjan et la Hongrie, il a participé à 5 Q3 sur 6, ne ratant la Q3 qu'au Grand Prix d'Autriche parce que Vettel l'a empêché de réaliser son tour. Surtout, il marque des points importants à chaque course, alors qu'Ocon connaissait quelques difficultés avec son châssis. Mais sa plus grande performance, vous la connaissez tous. Lorsque Fernando devient le tendre un Grand Prix, ministre de la Défense de l'Espagne, en bloquant Lewis Hamilton et sa puissante Mercedes pendant 10 tours. C'est l'action de l'année. Et Alonso a montré tout son talent ce jour-là pour permettre à Ocon de gagner le Grand Prix. Sa deuxième partie de saison est également bonne, marquant des points à quasiment chaque Grand Prix, et je ne l'ai pas souvenir d'une vraie contre-performance, sauf peut-être un ou deux passages manqués en Q3, ou en Turquie où il est jugé fautif d'un contact avec Mick Schumacher. Évidemment, le moment marquant de la fin de saison est son premier podium pour Alpine au Grand Prix du Qatar après 7 ans d'attente. C'est mérité pour Alonso, qui aura montré toute la saison qu'il est toujours capable de réaliser des bonnes performances en Formule 1, s'il a la voiture pour le faire. Plus que ses performances, j'ai l'impression que dans son attitude, Alonso a évolué et qu'il ne roule pas que pour lui, qu'il a vraiment à cœur de réaliser, avec son équipe et son coéquipier, des bons résultats, de pousser Alpine vers le haut. Peut-être que finalement, Fernando est le pilote qui représente le mieux l'écuré Renault et qu'il porte réellement cette équipe dans son cœur. En tout cas, moi j'ai été impressionné par sa saison, dites-moi ce que vous en pensez vous en commentaire. Quant à son coéquipier, Esteban Ocon, je serai un petit peu plus bref, puisque j'ai réalisé une vidéo à son sujet il y a quelques mois, où j'ai jugé à sa première partie de saison un peu décevante, malgré sa victoire au Grand Prix de Hongrie. Je vous la mets en description si ça vous intéresse. Alors après 22 Grands Prix, j'ai un petit peu revu mon jugement sur Esteban, puisqu'il m'a semblé beaucoup plus en confiance sur la deuxième partie de saison, et capable de matcher assez régulièrement les performances d'Alonso en course et en qualif. Les stats ne mentent pas, le duel a été ultra serré entre les deux toute la saison. Avant sa victoire en Hongrie, Ocon a connu une première partie de saison en demi-teinte, impactée par un problème avec son châssis et dominée par Alonso. Mais sa course en Hongrie est remarquable, et sa victoire au vu de la course est vraiment méritée. Sa deuxième partie de saison, tout comme Alonso, est plutôt bonne, marquant des points 8 fois sur 11, avec un seul abandon. Il connaît surtout une fin de saison remarquable, finissant P5 et P4 au Grand Prix du Qatar et d'Arabie Saoudite, ce qui, couplé aux bonnes performances d'Alonso, permet à son équipe de prendre ses distances avec Alpha Toril pour la cinquième place du championnat. Alors Ocon termine super bien l'année, et je pense que les progrès qu'il a montrés en deuxième partie de saison sont un signal positif pour l'année prochaine. J'attends de lui qu'il surfe sur cette bonne dynamique en 2022, pour continuer ce duel avec Alonso qui a été super intéressant toute l'année. Plus que les individualités, ce duo de pilotes m'a personnellement plu. Ils s'entendent super bien, avancent ensemble pour l'équipe, ont du respect envers l'hôte et maximisent tout sur la voiture. C'est sans doute la grande différence avec Alpha Toril, où Gasly finit plus de 80 points devant son coéquipier. Les deux pilotes chez Alpine ont été au niveau cette saison, et c'est prometteur pour la suite. Vient alors la grande question que vous attendez tous, Alpine, en finissant cinquième du championnat, a-t-elle réussi sa saison ? On en parle tout de suite. On avait une voiture qui ne méritait pas d'être cinquième, déclare Esteban Ocon en cette fin d'année. Et je vais vous le dire, je suis plutôt d'accord avec lui. Pour moi, avec un peu plus de constance et un deuxième pilote au niveau toute l'année, Alpha Toril aurait dû finir cinquième du championnat. Gasly est très bon, mais je suis convaincu qu'avec un coéquipier plus expérimenté et moins irrégulier que Tsunoda, Alpha Toril aurait pu aller chercher la cinquième place du championnat. Ils avaient une meilleure voiture. Seulement voilà, si la voiture n'était clairement pas un bolide, Alpine a pu compter sur un duo de pilote ultra performant, qui a su marquer des points quand il le fallait, et mettre un chaos technique à Alpha Toril, comme au Grand Prix du Qatar par exemple. Alpine a égalé sa cinquième place de la saison dernière, même s'ils ont marqué moins de points cette fois-ci. Mais ce qui est peut-être plus significatif, c'est qu'il y a eu beaucoup plus de moments forts cette saison. La victoire de Conan Hongrie, et la défense de Papa Dalonso, le podium de Fernando au Qatar, l'esprit d'équipe entre les deux, et la rage de vaincre montrée par les deux pilotes, ont placé Alpine sur l'échequé de la Formule 1. Et ça, c'est aussi une victoire en soi. Pour juger la saison d'Alpine d'une façon juste, il faut prendre en considération les déclarations des pilotes et de l'écurie, avant et pendant la saison. Et force est de constater qu'Alpine s'attendait à faire une saison de ce niveau, pas plus haut. Marcin Mutkowski a toujours vu cette saison comme une année de transition, comme beaucoup d'équipes d'ailleurs, avec des ressources davantage tout centré sur L-Plan, en 2022, comme Alonso l'appelle. Donc faire une nouvelle fois cinquième cette année, n'est pas une aussi grande déception qu'elle aurait pu l'être. Au final, l'écurie française a réussi à construire une équipe compétitive, qui donne l'impression de vouloir le meilleur pour Alpine. Des investissements énormes ont été faits pour l'année prochaine, et j'ai hâte de voir si Alpine pourra donner à ses pilotes une voiture au niveau. Je pense qu'avec les performances qu'ils nous ont sorties cette année, ils le méritent. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de la saison d'Alpine ? Croyez-vous en L-Plan ? Dites-moi ça en commentaire et je lirai ça avec attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter et à partager ça autour de vous si celle-ci vous a plu. Moi je vous retrouve très vite pour de nouveaux contenus sur la chaîne. Salut, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501